Les deux œuvres d'Armand les plus connues sont sans aucun doute l'heure de tous et consignes à vie. Elles ont été commandées à Armand en 1985 au moment de la relance de la commande publique du ministère de la Culture et de la Communication. Elles appartiennent à la collection de l'État, la collection qui est gérée par le Centre national des arts plastiques, qui a sur ses inventaires 95 000 œuvres qui sont pour une bonne part déposées dans les musées, dans les administrations, mais aussi dans l'espace public. Il y a une force propre dans le sens où il est multiple, précisément. Et peut-être que c'est justement ce que s'est apporté Armand à cette question, c'est la valeur même de la multiplicité. C'est-à-dire que la multiplicité n'est pas finalement une simple répétition, elle a en soi une dimension, elle a en soi une valeur. Et une valeur, d'une certaine manière, métaphysique. Mais c'est aussi une allégorie sur la vie, c'est-à-dire que ces objets, ces objets qui sont accumulés, sont des objets qui ont eu une vie, qui de certaine manière sont dans une deuxième vie, dans une mort qui est une deuxième vie. Donc il y a vraiment toute une métaphore sur la question de la vie et de la mort et de la résurrection même de l'objet. Il a donc choisi finalement deux objets qui pour lui symbolisaient la question du voyage, de la gare, enfin que synthétisait la question de le lieu de la gare. C'est d'une part l'heure, bien sûr, l'oréat, et d'autre part la valise. La valise, c'est un objet qui apparaît avec le train, qui est complètement lié à la question du train, et qui par ailleurs est aussi, contrairement à la malle, une redéfinition même de ce qu'est son moi qui est en déplacement, qui est en voyage. C'est-à-dire qu'on réduit finalement son espace vital, on réduit ses nécessités impérieuses finalement aux strictes nécessaires. Et ça, évidemment, dans le processus de l'évolution de l'humanité, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Armand sait, justement, au travers de pièces, il sait évoquer ce genre de choses. C'est-à-dire des considérations qui relèvent de l'anthropologie. Dans le fond, ce qui divise peut-être Duchamp et de Armand, c'est la question même de la prise de conscience du réel. Quand Duchamp expose un urinoir, il n'est pas dans cette problématique du réel. Chez Armand, c'est vraiment transposer, c'est-à-dire c'est opérer une préemption d'une partie du réel pour mieux le saisir. Et ça, c'est vraiment un peu plus qu'il y a une partie du réel. C'est vraiment un peu plus qu'il y a une partie du réel. Et ça, c'est vraiment un peu plus qu'il y a une partie du réel. Merci.